Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 avril pour les signes de terre donc c'est à dire taureau, vierge et capricorne donc je vais commencer de suite par les taureaux donc cette nouvelle lune est la nouvelle lune qui a lieu dans le signe du taureau donc ce signe est fortement touché par cette énergie et donc c'est l'énergie du taureau à l'intérieur de vous en profondeur qui peut être mise en lumière plus fortement et vous pourrez peut-être réfléchir à certaines façons d'acquérir un certain bien-être intérieur d'agir au service de soi-même et donc il y a plusieurs pistes de réflexion qui peuvent s'offrir à vous surtout que Mercure est en conjonction avec Uranus donc dans votre maison 12 donc un rapport avec votre passé, avec votre chemin de vie pourrait être mis en lumière plus fortement et vous pourriez repenser à certaines choses de votre passé et essayer de penser à pourquoi vous avez repensé à ça par exemple c'est le genre de réflexion qui peut vous arriver aussi vous pouvez aussi peut-être par rapport à certains mensonges qu'on vous aurait fait par le passé vous pourriez les percevoir différemment et percevoir différemment à vous-même et votre propre vie dans ces cas-là après nous avons quand même beaucoup d'hésitation et de procrastination avec Jupiter dans le signe de la balance et Saturne dans le signe du Sagittaire donc ces deux planètes sont au quinconce du signe du taureau donc il peut y avoir beaucoup d'hésitation sur comment être responsable, sur pourquoi être responsable et également dans sa vie quotidienne la notion d'aller de l'avant soit au niveau professionnel soit au niveau de sa santé et de son bien-être il peut y avoir une tendance assez forte à remettre au lendemain ce qui pourrait être fait le genre même à penser à certaines démarches et à ne pas les mettre en place donc essayez d'y penser et essayez d'être plus fort que vous-même et de vous motiver pour aller de l'avant malgré tout malgré les difficultés ou une certaine flemme pour certains voilà pour le signe du taureau je vais maintenant passer au signe de la Vierge donc pour la Vierge la Nouvelle Lune évoque un besoin plus fort d'aller de l'avant d'évoluer donc ça peut être soit au niveau du statut administratif professionnel soit à propos d'un voyage ou d'une démarche à mettre en place importante pour pouvoir aller vraiment de l'avant donc cela peut être bénéfique à certains Vierges puisque la Nouvelle Lune est au trigone de leur position donc au trigone du signe de la Vierge donc le premier des camps du signe de la Vierge pourrait être favorisé par cette Nouvelle Lune qui invite à prendre un nouveau départ intérieurement pour aller de l'avant et pour se préparer à pouvoir réaliser certains de ses rêves Mars peut rendre certains Vierges assez actifs au niveau de leur aspiration et de leur réussite professionnelle mais cela peut également troubler certains Vierges qui devraient peut-être passer à l'action ou du moins y penser fortement au sujet de leur vie professionnelle qui pourrait ne pas leur convenir et surtout ne pas leur apporter l'épanouissement qu'ils en attendent Saturne peut provoquer un peu des blocages au niveau de la vie familiale des certaines frustrations mais aussi la nécessité d'être responsable et de faire preuve d'une certaine adaptabilité surtout entre la vie familiale et la vie professionnelle il y a toujours un équilibre à trouver Pluton indique un nouveau départ intérieur certains Vierges pourraient mieux se percevoir au fur et à mesure des années et mieux à comprendre ce qu'ils sont vraiment ce qu'ils veulent et donc apprendre à mieux gérer leur authenticité et mieux s'affirmer tels qu'ils sont vraiment Neptune, Chiron et Vénice dans le signe des poissons peut indiquer une certaine confusion dans les rapports avec les autres ou dans le couple mais cela aussi indique la possibilité de réaliser un certain idéal sur du long terme si les intuitions sont écoutées et si on fait vraiment preuve d'authenticité si on ne cogite pas trop aussi par le mental et qu'on ne se laisse pas envahir trop par des pensées négatives Uranus et Mercure dans le signe du bélier invitent à une réflexion au niveau financier au niveau de certains investissements à mettre en place dans sa vie il peut y avoir aussi beaucoup de réflexions et de raisonnements sur les forces cosmiques sur les mystères de la vie et de la mort sur les mystères de l'univers sur l'immensément grand de l'univers contre nous qui sommes immensément petits donc ces questions peuvent percuter certains vierges et les amener vers certaines pistes de réflexion voilà pour les vierges maintenant nous allons passer au signe du Capricorne donc pour le signe du Capricorne la nouvelle lune peut avoir une incidence sur leur vie sentimentale, affective, créative et dans les rapports avec leurs enfants cette nouvelle lune peut être très positive pour se sentir bien ça peut être synonyme d'une période de chance de bien-être et d'une belle inspiration aussi si vous êtes artiste donc profitez-en cette nouvelle lune en taureau est particulièrement propice à la créativité donc il ne faut pas hésiter à la mettre en place voilà ce n'est pas exactement le mot que je cherchais ensuite Mars peut vous rendre assez actif au niveau de votre vie quotidienne vous pourriez établir des démarches être assez dynamique et donc il faut se servir des énergies de Mars de façon efficace et contrôlée et ne pas agir sous le coup de trop d'impulsivité d'énervement ou d'irritabilité mais au contraire prendre sur soi pour éviter les conflits, les ruptures ou les disputes cette configuration de Mars peut aussi mettre certains Capricornes dans une certaine hésitation il peut y avoir une tendance un peu à remettre au lendemain certaines choses au lieu de les faire vraiment donc peut-être une petite tendance à la procrastination à gérer ensuite nous avons Jupiter qui est toujours en rétrogradation et qui invite les Capricornes à aller de l'avant au service de leurs rêves de mettre en place certaines transformations pour pouvoir évoluer pour pouvoir progresser et pour rejeter une certaine routine qui ne leur convient pas vraiment intérieurement et qui peut provoquer un certain mal-être donc il y a la notion d'une évolution à donner à sa vie professionnelle et de pouvoir lui donner un nouveau départ soit par le biais de la créativité soit par un autre moyen selon le thème de chacun Pluton dans le signe du Capricorne invite toujours les Capricornes à la remise en question à la cogitation intérieure à réfléchir à comment mieux renaître et se servir de tout ce qui a été appris par le passé pour pouvoir progressivement repartir sur de nouvelles bases plus saines et plus authentiques Vénus, Chiron et Neptune dans le signe des poissons peuvent aider certains Capricornes à mieux percevoir qui ils sont ce qu'ils veulent vraiment à l'intérieur et en même temps cela peut provoquer une certaine perturbation intérieure et il y a un équilibre à trouver entre toutes ces énergies voilà j'ai fini pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous convient je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt merci de votre écoute au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada